Les 115 cardinaux qui participent au conclave et une centaine de prélats ont assisté ce matin dans l'enceinte de la basilique Saint-Pierre à la dernière homélie avant le début de l'élection du prochain pape. Des milliers de fidèles avaient aussi afflué place Saint-Pierre pour pouvoir assister à cette messe retransmise sur quatre écrans géants. Notre envoyé spécial à Rome a rencontré en exclusivité l'archevêque italien Salvatore Fisichella. Il est le président du conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Votre Excellence, quelles seront les prochaines étapes pour le futur pape ? Que doit-il faire ? Le premier pas est toujours le même, l'évangélisation. Le pape doit ramener l'enthousiasme et la fraîcheur de l'évangile avec son radicalisme. Ainsi, dans la tradition des anciennes églises d'Europe ou d'Amérique du Nord, qui sont désormais soumises à une laïcité forte, nous devrions nous libérer d'une certaine sécurité acquise au fil du temps. Les cardinaux électeurs doivent entamer dans l'après-midi leur procession vers la chapelle Sixtine. Débutera alors le conclave qui élira le successeur de Benoît XVI. Merci. 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 Merci.